... Les plaques rouges succèdent au noir. Le grand monsieur de la catégorie David Frétinier n'est plus là. Sa plaque numéro 4 a été récupérée par le champion en titre Pierre-Alexandre René. Pela, un an d'enduro seulement dans les jambes, est passé de KTM à Usaberg pendant l'hiver afin de disposer d'un guidon officiel en championnat du monde, toujours drivé par Eric Bernard, l'ancien champion du monde MX3, entame la saison de la confirmation. Après Noir et Table l'année dernière, en fin de saison, je me suis fait opérer d'une épaule parce que j'avais un problème, donc j'ai été arrêté quand même 4 mois cet hiver. J'ai pu reprendre la moto que début février et bon, je manquais un peu de physique jusque-là et les deux épreuves du mondial m'ont bien remis dans le bain, donc c'est une bonne chose. Je me dis que si je peux gagner en France, je peux gagner en mondial parce que mes deux principaux concurrents sont Méo et Johnny, bon avec un ou deux autres, mais c'est quand même les deux plus gros concluants. Donc si je peux gagner en France, je peux gagner en mondial. Car cette année, en E2, effectivement, la donne a changé. Sont arrivés deux des meilleurs enduristes français, Johnny Aubert, double champion du monde de la catégorie, et Antoine Méo, champion du monde E1 l'an passé. Légèrement blessé au pouce et immobilisé trois semaines en début de saison, le sudiste manque encore de roulage. Même s'il a confiance et là, il a remporté les deux premiers Grand Prix de la saison en Espagne et est en tête du championnat du monde. Méo découvre petit à petit son nouveau bolide, un 310 Husky. Un nouveau défi après avoir remporté trois titres l'an passé avec sa 250. C'est, je pense, l'évolution de tout pilote, en fait, de passer dans la catégorie supérieure. Après, c'est un défi pour moi parce que du coup, je roule avec une 310 et les autres roulent en général avec une 450, sauf Johnny. Donc c'est un défi de rouler avec une cylindrée plus petite et de se jouer avec les gros cylindrées. J'ai eu un peu de mal au début avec le feeling de la moto parce que j'étais vachement habitué à ma demi-quatre ans et c'est vrai que là, j'ai eu du mal les premiers mois et puis ça s'est avéré assez bien vu que j'ai bien roulé en Espagne. Donc on va voir, on continue à travailler pour essayer de gagner encore un peu pour se rapprocher plus des autres motos. Le principal rival d'Antoine Méo dans la catégorie n'est pas peu là qui doit encore progresser. Johnny Aubert veut prendre sa revanche après une année 2010 délicate. Auteur d'un doublé au Portugal, le pilote KTM partait favori à Sensé mais son week-end tourne court. Dans la SP2, il heurte une racine, tombe sur la tête. Sonné, il est évacué vers l'hôpital. Johnny va bien, il a été vraiment sonné, il a pris un arbre avec la tête. Donc bon, je l'ai vu aussitôt, il n'a pas perdu connaissance. Mais bien sonné, tous les examens ont été faits sans problème. Je ne sais pas s'il va rouler demain parce qu'il faut qu'il se repose. La moto est au parc fermé, on va discuter ce soir et lui seul prendra la décision. Le champ semble donc libre pour Antoine Méo sauf que le natif de Digne a fait une erreur de débutant au premier CH. Il pointe en avance et écope d'une minute de pénalité. Un retard impossible à combler pour le commun des enduristes. Mais Méo n'est pas un pilote comme les autres. Johnny Au out, Méo pénalisé peut là n'en demander pas tant. L'officiel Usaberg peut désormais rouler sans pression. La victoire est quasi acquise. Et il réalise une superbe manche, 4 temps scratch sur 9. À l'air régulière, il aurait certes été battu par Méo, mais seulement de 7 secondes, un bel exploit. Un exploit également pour Sébastien Bozo. Pour sa première saison avec une Kawa, il roulait sur un ski l'an passé. Pour sa première saison en E2, il était en E1 en 2010. Il signe un podium prometteur et solide. Jusqu'au bout, il aura résisté au pilote armé de terre Antoine Basset. Et la remontée du jour est à mettre à l'ordre d'Antoine Méo. 5 temps scratch et une deuxième place finale à 53 secondes de pelat malgré la minute de pénalité. Chapeau l'artiste. J'ai fait le forcing pour revenir au maximum sur mes adversaires qui étaient là. Donc j'ai réussi à ne pas commettre trop d'erreurs. J'ai fait juste une chute dans l'avant-dernière spéciale. Donc ça a été pas mal. J'ai réussi à gérer les pièges et les lignes qui étaient vraiment piégeuses. Et c'est dommage que Johnny ait dû abandonner dès la deuxième spéciale. Et j'espère qu'il sera prêt demain. Le podium est donc atypique. Personne n'aurait parié sur ce tir C dans l'ordre. Tire Alexandre René, Antoine Méo, Sébastien Bozo. René commence sa saison comme il a terminé sa dernière par une victoire. L'adaptation à Luisa Berg s'est super bien faite. Je suis vraiment dans le coup au niveau des chronos. L'année dernière, j'étais un peu plus loin de Johnny et Méo. Et cette année, je me rapproche de plus en plus. Le pilote de la région d'Amberg pour ce départ. Et comme vous pouvez le constater, pas de départ ce matin pour Johnny Aubert. C'est donc désormais officiel. Johnny Aubert ne prend pas de risque et préfère renoncer. Il ne courra pas ce dimanche. Le titre national s'envole sans doute déjà pour Johnny Au. Déçu de ne voir son rival absent, à nouveau, Antoine Méo se remobilise pour la course. Carpela ne va pas lui laisser une victoire facile. Et effectivement, sur sa lancée de la veille, le pilote d'Amberg est incisif et surtout régulier. Toujours parmi les trois premiers sur chacune des neuf spéciales du jour. Il résiste et met une pression certaine à Antoine Méo. Le forfait de Johnny libère une place sur le podium. Une troisième position virtuellement occupée. Une grande partie de la journée par Antoine Basset. Mais le pilote du team armée de terre, faute sur la SP7. Une chute, beaucoup de temps pour repartir. Il perd 30 secondes et termine sixième. Sébastien Bozo confirme donc sa première manche. Il n'avait terminé que septième l'an passé en E1. C'est dire le bon en avant réalisé par le pilote Kawasaki. Malgré une chute dans la SP3 qui lui fait perdre près d'une demi-minute, il remonte spécial après spécial pour signer son deuxième podium consécutif. Devant, ni Méo ni Pella l'ont attendu. Ils ont désormais plus de deux minutes d'avance. Sans surprise, avantage au pilote ski qui s'impose et se rattrape quelque peu de sa bourde de la veille. J'ai bien passé et j'ai fait un très bon début de journée. Et je pense que le rythme commence à revenir. Il me manquait de roulage. Donc on a bien vu qu'aujourd'hui, c'est la troisième course. Donc je commence bien à reprendre le feeling avec la moto et à faire ce que je sais faire, à prendre du plaisir. Donc je suis vraiment satisfait de ma course. Je n'ai pas fait trop d'erreurs. J'ai eu un souci dans le dernier tour. J'ai ma mousse qui a lâché derrière. Donc j'étais un peu en difficulté. J'ai réussi à finir sans déjanter. Et du coup, je suis content de ma course. Et j'espère continuer comme ça. Égalité parfaite entre Antoine Méo et Pierre-Alexandre René. Au classement, Johnny Aubert compte déjà 45 points de retard sur le duo. Sous-titrage Société Radio-Canada